... A cette 10e Assemblée Générale et Toulutille de la Jeune Chambre Internationale pour la Cueil Trésor. Comme chaque année, il est de couture pour les organisations localement de la Jeune Chambre Internationale de procéder à la passation de charges entre les présidents sortants et entrant à la suite de la Chambre des Générales électives. Cette tradition s'inscrit dans la parfaite logique du respect de la philosophie de la Jeune Chambre Internationale qui est un homme, un mandat. Car chez nous, le respect du mandat constitutionnel est plus qu'un devoir. C'est une culture. Ce jour, le mardi 25 décembre 2018, marquera à jamais cet instant solennel où notre président sortant, l'AMIA Fisioba, passera le témoin à son successeur, le président Seco Bérité. La commission d'organisation de passage salue de façon très sincère le président sortant avec qui ma commission a eu l'honneur de travailler ces jours-ci pour son courage et son leadership, dont il a fait preuve pour mêler à la hauteur de ses moindres organisations durant le mandat 2016. Nous invitons par la même occasion le président entrant à mesurer l'ampleur de la responsabilité qui lui sera confiée dès cet instant et de retenir que le chemin sera lourd et plein d'embûches. Mais nous y arriverons avec le concours de tous. Névons-nous donc tôt, car comme le dit un proverbe chinois, celui qui a dit pas à faire neuf vaut pour la moitié du chemin. Je ne saurais terminer sans remercier et féliciter la commission d'organisation que j'ai eu l'honneur de présider pour leur sacrifice, leur courage et leur détermination. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Sans exception, je vous dis merci. Nous remercions également tous ceux qui de près ou de loin qui ont contribué tant soit peu pour la réussite de cette activité. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Que les participants aussi trouvent l'expression de nos sentiments de reconnaissance. Que Dieu bénisse la jeune Chambre internationale de l'Athlète Trésor. Bonne Assemblée Générale à vous. Je vous remercie. J'ai passé un discours parce que je veux m'exprimer devant vous ces mots qui viennent du fond du cœur. Parce que j'ai eu à mener un mandat avec des soldats. J'ai eu à passer 12 mois avec des grands soldats. Un soldat qui avait un commandant en chef. Il s'appelait ses commandes d'arité. Il a mouillé le maillot. Sans surprise, aujourd'hui, il est le président local de Conakie Trésor. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de la bonne idée. Très bien, s'il vous plaît. Avec lui et les autres membres du CDL et les membres de Conakie Trésor, c'est vrai qu'on a mouillé le maillot. Mais il reste beaucoup à faire. Parce que même si, aujourd'hui, il faut le dire que tous les projets ont été réalisés à 100%. C'est grâce à vous, membres. Aux homologues aussi, qui ont participé au Bureau national. On a travaillé ensemble dur pour avoir ce résultat. Donc, j'invite aujourd'hui les membres du Bureau national et les présidents locaux qui sont là à résoudre d'efforts, à travailler ensemble, à se donner la main, main dans la main. Parce qu'on dit souvent, l'union fait la force. Donc, je vous invite à travailler ensemble. Je vous invite à résoudre d'efforts pour plus impacter. Parce que nous sommes appelés à réaliser nos projets à temps, c'est vrai. Mais si on n'a pas de membres engagés, on ne peut pas le faire. Donc, c'est vous qui devez le faire aujourd'hui. Vous, membres, vers ici à Guinée, et qu'on a acquis Trésor, de faire du président, c'est comme la vérité, un président qui va reçu nos mandats. Donc, c'est ensemble, si on se donne les mains, on va impacter très fort. Donc, je vous dis grand merci pour ce combat mené en 2018. Grand merci à vous d'avoir eu le temps de financer, d'être là, partie par là, pour réaliser nos projets. Je suis vraiment très ravi et très content. Les mots me manquent beaucoup. Ce n'est pas facile, quand on finit le mandat, de parler, c'est vrai. Parce que je me dis qu'on a fait un peu, il reste beaucoup à faire. Donc, cher ami président, en tant que c'est pour ma vérité, le défi, il est là. J'espère qu'avec les autres homologues, le bureau national, madame Lamérin, on va arriver à des défis en 2018. Voilà. Donc, je suis vraiment très content. Merci à vous. Donc, en 2019, c'est qu'au vérité, il suffit d'un grand plaisir de travailler avec toi, que tu sois le défi, d'un objectif qui a brûlé le maillot. Je me touche et j'ai l'honneur et le grand plaisir de te remettre la constitution d'agence en tant qu'un trésor. Je te demande de prendre soin de cette constitution. Elle est unique, la trésor. Oui, il suffit d'utiliser son amendement en 2016. Donc, je te la remets solanément devant tous les membres du collectif des ordres. Je te demande de réaliser cette constitution pour que les membres puissent connaître ce qu'est dans cette constitution. analyser à 100%. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Le moment, il est solennel. Merci au président Afijou d'avoir cédé sa place à Secouberité. Ça a été tellement si dur pour lui, mais bon, c'est le bon moment. Oui. Sous vos ovations. C'est un réel plaisir et un véritable honneur pour moi de prendre la parole en tant qu'onzième président de la dixième année d'existence de notre organisation, la Jeune Chambre internationale qu'on a cru que trésor. Il n'est donc pas aisé de trouver les mots justes. Vous comprendrez que je suis plein d'émotions, plein de peurs à l'entembre de ces mandats. Une peur qui nous permet d'évaluer la lourdeur de la responsabilité, de considérer la hauteur des attentes et la qualité des défis qui nous attendent. Mesdames et Messieurs, Par la façon historique que nous avons été élus à la convention du 29 octobre passé, et vos différentes impressions après cette convention constituent remarquablement des sources illustratives de cet état d'âme. Par ailleurs, nous sommes aussi réconfortés, comblés de joie, par la qualité des membres qui composent cette équipe dirisante, par l'enthousiasme, la volonté et le sens large du sacrifice de nos membres à servir nos communautés. en effet, chers valeureux membres du comité directeur local, à partir de cette assemblée générale introductive qui consiste à nous investir solennellement et à valider le plan d'action 2019, nous héritons d'une organisation localement bien importante. Notre mission est d'assurer sa survie en tant que fidèles à ses valeurs et principes dans nos discours et dans nos comportements. nous avons la lourde responsabilité d'être des modèles pour les membres que nous dirisons. Le simple fait de discuter avec un membre en 2019, je vous demande que cette discussion soit source d'apprentissage, de motivation pour les membres. aux membres du trésor. Nous avons eu la chance, la chance d'hériter d'une organisation qui a connu le passage des valeureux pastes présidents. Car ces hommes ont incarné tout ce qui est non-noticiel. Il nous suffit juste d'être ambitieux et audacieux dans les actions. Quand nous avons des intelligents et stratèges comme Bilno et Konaté, des sages et combattants comme Bachir et Daf, des dynamiques comme Moussa et Idineo, des amoureux du travail bien fait comme Thigui et Teddy et des grands visionnaires comme Mamoudou Souprême-Silla, sans oublier la souplesse de mon président sortant à Fizirouba, il y a de quoi d'être fier. Nous avons des responsabilités vis-à-vis de ces personnes. Alors, nous n'avons pas droit à l'erreur. Seuls, le courage et l'audace d'agir nous permettra de rélever les dénombrables défis qui nous attendent. Et je pense que nous sommes changés. Chanchés d'avoir des membres aussi dévoués que vous. Alors, Trésor se trouve maintenant dans nos mains. Si hier, nous étions des observateurs, à partir de l'instant, nous devons être des acteurs, des modèles pour que notre organisation, la Lille-Chambre internationale pour la culture de trésor, continue à caracoler à la tête des organisations locales membres de la DCI d'Iné. Mesdames et messieurs, serres compatriotes, le mandat 2019 qui a comme slogan l'audace d'agir n'est pas un simple mot. C'est un constat de fait par par. Parce que nous, jeunes de Guinée, nous sommes pétris des talents et des valeurs. mais ce qui nous manque, quelquefois, nous nous minimisons. Il faut alors auger, agir pour que la Guinée puisse être ce pays qui mérite d'être. Mesdames et messieurs, Madame la Marraine, permettez-moi de vous remercier pour votre confiance porté à mon équipe à notre organisation d'être la marraine pour le malade de mes visières. C'est un fait qui nous réconforte et nous espérons qu'ensemble nous pourrons contribuer au développement de notre pays. Mesdames et messieurs, je ne peux pas terminer ce discours sans remercier ces membres. ces membres qui travaillent dans l'ordre, ces membres qui obéissent, ces membres qui sont prêts à se priver du sommeil, à se priver de leur argent, à se priver de leur temps et se mettre à disposition de l'organisation pour que cette organisation puisse s'acquitter de sa responsabilité qui est de servir l'humanité. je n'oublierai pas ces coachs qui, à tout moment, même à l'imprévu, nous pouvons les appeler et ils sont prêts à nous apporter quelques temps de leur emploi du temps juste pour nous guider, nous orienter. mes remerciements vont à l'endroit également du mentor du mandat parce que depuis mon adhésion à cette organisation, elle n'a cessé de m'inspirer par son franc-parleur. président Stélie Thierry 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 Depuis 1992, papa repose en père. Mais je sais que je suis fier de t'avoir comme père parce que tu as su réellement choisir ma mère parce que depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est une fierté, elle est une fierté parce qu'elle a pris son temps d'émanement. Je suis le fruit de tes sacrifices. Et partout où je passerai, je n'oublierai jamais les sacrifices que tu as consentis. Depuis 1992 jusqu'à maintenant, Dieu seul sait ce que tu as enduré. Mais jamais, jamais tu t'es trompé. Jamais tu n'as oublié la convention qui t'a liée à mon frère père. Donc, sois fier de toi que tu t'es acquitté de tes responsabilités. Mesdames et messieurs, Ghani Lyser est celui qui a la parole doit avoir l'idée de ceux qui l'écoutent. Donc, je ne vais pas oublier mes chers frères chrétiens qui fêtent le Noël aujourd'hui. Joyeux Noël à vos recherches. Une fois encore, je vous remercie pour votre aimable attention et je sais qu'avec l'audace d'agir, avec la volonté, la bonne volonté, l'engagement, nous allons atteindre l'objectif. Je vous remercie. Le matin, avant de venir, j'avais pris un bloc-notes, j'ai essayé d'écrir quelques mots. J'ai écrit au moins quatre phases. Et malheureusement pour moi, le président de Calamran est passé avant moi. C'est pour vous dire qu'il a tout dit par temps. Et je reste sans mots. Je reste sans mots parce que lorsqu'un jeune dynamique, inspiré et motivé, un jeune engagé, animé par la passion de servir sa communauté par là, avant vous, vous êtes sans mots. Parce qu'il ne reste pas rien. il dira tout ce qui le motive, tout ce qui l'ambition, tout ce qu'il veut faire pour sa communauté. Mais je me permets de me répéter ou de le répéter pour nous dire que nous avons la chance d'être accueillis pour la première fois concernant les assemblées générales introductives par la DCI qu'on a créé Frédor. Et de cette organisation, j'ai l'habitude d'entendre les membres et les présidents et pas les présidents dire trésor hier, trésor aujourd'hui, trésor demain et trésor pour tous. Le trésor, c'est ce que tout le monde cherche. Parce que dans le trésor, existe tout ce que nous voulons avoir. si vous êtes des trésors et que la jeune chambre a eu la chance de vous avoir comme trésor au sein de son organisation locale, cette organisation ne fera que s'en féliciter et se remettre aux actions que ces membres que vous êtes, dynamiques membres que vous êtes, à les réaliser pour impacter vos mouvements dans notre commune. Sèrement, le président local vient de dire que nous devons avoir l'audace d'Asie. Nous devons avoir cette audace d'Asie pour transformer notre milieu. En transformant notre milieu, nous devons nous mettre à l'esprit que nous devons nous transformer nous-mêmes d'abord, transformer nos familles, transformer nos quartiers, transformer nos nations. ce n'est qu'en nous faisant qu'on pourra s'aligner sur la mission et la vision et la visière qui est celle d'offrir aux jeunes des opportunités qui leur permettront de créer des sentiments positifs. Nous devons inspirer par notre façon de faire, inspirer par les actions que nous réalisons en faveur de notre communauté, inspirer par notre façon d'épargner, inspirer simplement par notre façon d'entendre les actions. En vous regardant ce matin, je formule l'espoir que vous êtes fin prêt, engagé et déterminé à prendre les actions qui vous permettront d'atteindre les objectifs que vous voulez être assignés dans votre plan d'action que vous allez valider tout à l'heure. Les officiers nationaux qui sont ici et moi-même seront fiers de voir en fin d'année que la Guissière et qu'on a cru le frésor a honoré les engagements qu'elle a pris. Nous serons fiers de voir que la Guissière Guinée a évolué d'un point et vit en harmonie avec son image qu'elle vécue à travers les différentes réalisations que vous allez mener. J'aimerais vous inviter tout simplement mes chers amis à l'action. Nous n'avons plus d'excuses dès à fait que nous avons choisi de servir. Nous sommes des volontaires engagés. Nous avons l'adrénaline du volontariat dans notre centre. Nous avons préféré être actifs, dynamiques. Nous luttons contre le passif, contre ceux-là qui s'asseyent, qui regardent, qui s'attendent à ce que le gouvernement fasse tout pour eux. Nous avons préféré être ceux-là qui vont travailler, accompagner le gouvernement pour apporter le changement positif aux syndicats localisés. J'aimerais vous dire que cet engagement-là c'est un engagement de nous et les services que nous sommes en train de mener sont des services de nous. Cela nous renvoie à notre crédit qui dit servir l'humanité constituée de notre pays. Et je ne terminerai sans remercier notre marraine, cette brave dame qui a bien voulu accepter de comprendre ces jeunes engagés, ces jeunes dynamiques, ces jeunes citoyens qui sont. Madame, nous vous remercions sincèrement. Et vous disons que la réussite du mandat 2019 de la Gissière-Conakry-Fresor défendra des conseils et les orientations qui vous les apportez. Dépendra des ouvertures que vous ferez à cette jeunesse qui, en devis de mandat, élabore un plan d'action et soumets à vos autorités, soumets aux partenaires pour que les financements soient obtenus en faveur de nos communautés qui sont en train de souffrir. Parcourez le plan d'action de cette organisation local. Vous verrez que nulle part il n'est mentionné un projet en faveur d'un membre ici-à-ci. Tous les projets que vous verrez dans ces plans d'action sont orientés pour la satisfaction des jeunes. En dehors de l'accompagnement de nos communautés, des partenaires, ces jeunes que vous voyez assis, ils mettent la main dans la poste. Il y en a qui sont là et ils n'ont même pas d'emploi. mais ils prennent les petits sous qu'ils mettent pour se résoudre un problème qu'ils ont identifié en 5 ans. Parfois, quand je parle des membres d'ici à l'Asie, ils ont envie de périr. Des jeunes qui passent des nuits entières en train de travailler sur des papiers pour chercher à séduire un partenaire pour lui dire que voici un problème que nous avons identifié. Tout récemment, cette organisation locale était à Palisade. Je ne connais pas la localité exacte. Des enfants guinéens n'ayant pas la possibilité de s'offrir un cahier ou un pic. Ces jeunes ont mis la main dans la poste et ils ont trouvé des cahiers et des pics et des livres et des sacs pour aller offrir à ces jeunes pour leur dire que vous avez le droit d'aller à l'école. Je n'ai pas cité les actions nôtres que ces organisations locales sont en train de réaliser. J'aimerais simplement inviter nos parents, inviter nos partenaires, inviter nos autorités, nos mamans à dire que nous avons un service à rendre et ce service-là est individuel. Nous accompagner à atteindre les objectifs que nous nous assignons, c'est aider la communauté guinéenne à sortir de la pauvreté. Nous savons compter sur vos accompagnements, sur l'ouverture que vous ferez pour cette organisation auprès des autorités, sur l'accompagnement auprès des partenaires techniques et financiers pour qu'ils comprennent que ce que nous faisons c'est pour notre communauté et non pour la guinéenne. Ces jeunes que vous voyez là, ils mettent la main dans la force pour aller suivre des formations à des milliers qui le mettent sur leurs propres frères. Ils partissent pour honorer la guinéenne, pour honorer leur nation entière dans les rencontres internationales qui se tiennent à l'étranger, sur leurs propres frères. nous voulons dire que nous sommes capables de nous laver nos ventes, nous sommes capables de laver une partie de nos dents, mais nous avons besoin de votre soutien pour laver l'intégrité de nos dents. J'aimerais terminer par vous dire que chacun d'entre vous et plus particulièrement les officiers locaux que vous êtes, vous avez accepté de prendre les responsabilités. Permettez à notre président d'Occal d'être un simple coordonnateur. Travaillez et montrez-lui que vous êtes des jeunes citoyens dynamiques et actifs qui avez pris des responsabilités et que vous assomérez vos responsabilités. Faites-le pour le bonheur de nos communautés. Faites-le pour l'attention de notre organisation pour montrer à la jeunesse guinéenne que cette organisation est l'une des meilleures qui existe dans le monde. Et qu'au sein de cette organisation nous apprenons beaucoup, nous nous transformons. Nous n'avons pas besoin de l'accompagnement pour nous développer nous-mêmes, mais nous avons besoin de l'accompagnement pour aider notre communauté. J'aimerais vous dire « Elion Lodas Dazi » pour transformer nos vies. Je vous remercie. « Elion Lodas Dazi » pour mettre en contact avec nous sur le ministre. Quand je les ai écoutés dérouler ce qu'ils font, moi, j'étais conquise. J'étais très, très conquise. De fil en aiguille, ils venaient me voir avec le courrier que le ministre doit remettre sur le président de la République pour les accompagner. Parce que c'est ce qu'on leur a conseillé. L'initiative que vous avez, je crois que vous êtes dans l'esprit du président de la République. Du coup, on a l'intention de faire un courrier pour qu'on puisse remettre sur le président afin de les accompagner. Et c'est comme ça ils sont venus voir d'être la marraine. J'ai dit « Oh là là, oh là là ! » C'est la première fois et là, cette fois-ci, je ne peux pas refuser parce que c'est une organisation vraiment que j'adore. Je vois... Et là, je suis très heureuse d'aujourd'hui. Je vois des jeunes dames, nombreuses. Il y a tellement de femmes dans la salle. D'habitude, on ne voit que deux, trois femmes dans les organisations. Et moi, je ne suis pas... Je suis féministe. Je vous le dis à 100%. Et là, je vous le dis, merci, merci de m'avoir choisie. Et là, je ferai tout mon possible. Partout où vous aurez des obstacles, n'hésitez pas. Ma porte, elle est grandement ouverte. Je prendrai de mon temps pour vous accompagner. Je ferai ce que je peux faire pour vous, pour que vraiment, cette organisation, elle est connue, c'est vrai, mais qu'elle puisse être connue aussi par les Guineas. Aujourd'hui, vous battez pas pour vous seulement. Vous battez pour d'autres jeunes. Et ça, c'est rare de voir ça en Guinée. C'est très rare. Les jeunes d'aujourd'hui veulent de l'argent. Tout le monde veut être riche. En claquant les doigts, tout le monde veut être dans les grosses bagnoles et tout le monde veut avoir une belle vie là. Mais non, la vie, elle n'est pas donnée comme ça. Moi qui suis devant vous aujourd'hui, quand j'ai fini l'université, j'ai commencé ma carrière en étant pompiste. Mes amis venaient se moquer de moi et m'étaient venus à l'université. Regarde comment t'as noircé. Aujourd'hui, ces amis là viennent dans mon bureau pour que je les aide. Vous êtes l'avenir de la Guinée. La relève de demain, c'est vous. Je suis certes jeune, mais vous êtes plus jeune que moi. C'est vous, c'est sur vous que nous comptons. Pour l'amour de Dieu, donnons-nous la main. Travaillez ensemble, en tout cas pour moi. mon accompagnement ne fera aucun défaut. Je voudrais remercier le président sortant qui a abattu un travail formidable, mais il a fait ce qu'il a pu. Le résultat obtenu, c'est à l'actif de tout le monde. Aujourd'hui, il y a un nouveau président. Je vous obliterai de l'accompagner. Parce que le résultat qu'il va obtenir, ça sera à l'actif de tout le groupe, de toute l'organisation. Comme j'aime avoir, je ne vais pas trop forcer, demain je vais aller au travail. je m'envoie qui est prise. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je voudrais vous dire vraiment que moi, je suis très très heureuse d'être votre marraine et que vous pouvez compter sur moi. Moi aussi, je compte sur vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?